Bonjour à tous, Tatia Howe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de concurrence. Pour tous ceux qui se sont lancés dans le e-commerce, dans le Amazon FBA, le dropshipping ou tout autre commerce, vous constatez que la concurrence s'intensifie et que les nouvelles boutiques en ligne se multiplient. A vrai dire, cela est normal. Tant que la concurrence est saine, cela pousse même certains importateurs à sortir du lot et à proposer des offres uniques. Donc la concurrence en soi peut être saine, avec des consommateurs qui vont se retrouver avec plus de choix. et d'un côté avec des vendeurs qui vont être poussés à proposer des offres uniques et à sortir du lot. En revanche, certains aspects de la concurrence peuvent se montrer très néfastes. Et la question que l'on va se poser aujourd'hui est la suivante. Est-ce que vos fournisseurs peuvent vous copier ou revendre les mêmes marchandises à moindre coût ? Est-ce que vos fournisseurs peuvent s'avérer être vos concurrents les plus coriaces, tandis que vous attendez d'eux qu'ils soient des partenaires sur le long terme, des partenaires dignes de confiance ? Une autre question, toujours dans le même registre. Si tel est le cas, donc si vos fournisseurs représentent vraiment une menace pour vous, représentent pour vous des concurrents, est-il possible de se protéger ? Et si oui, comment se protéger ? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, où je vais vous répondre point par point. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Péry, et je travaille dans le groupe Sino Sourcing, Sino Shipping depuis des années, et j'ai accompagné des entreprises dans leur démarche sourcing et dans leur démarche transport depuis la Chine vers la France, l'Europe, la Belgique, etc. pour des solutions de transport et de sourcing adaptées. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous parler de tout l'import-export dans sa globalité, de toutes les astuces à connaître, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, je serai ravi de vous répondre. Donc revenons au sujet du jour, les fournisseurs peuvent-ils être vos concurrents ? Alors comme vous le savez, la Chine est et reste l'usine du monde, c'est le meilleur endroit pour sourcer et de loin. Néanmoins, quand vous entrez dans le monde du sourcing, il est indispensable de se munir d'un savoir-faire et d'une méthodologie digne d'un professionnel du sourcing. Le e-commerce est très concurrentiel et pour cela, vous devez vous protéger. Et donc la bonne question qu'il faut poser, c'est de quels documents se munir, mais surtout, de quelle manière optimiser sa protection pour éviter les copies. C'est ce que nous allons évoquer dans cette vidéo, nous allons évoquer deux points. Le premier, c'est sourcer en Chine, comment s'y prendre ? Et le second point, c'est quels sont les documents dont il faut se munir pour vous protéger lors de vos achats. Donc on va diviser cette vidéo en deux parties et on va commencer par la première partie, sourcer en Chine. Alors quand vous sourcez en Chine auprès de certaines usines, il est essentiel de connaître étape par étape les démarches requises. Vous allez entrer dans un monde de compétition forte et la morale ne règne pas toujours dans cet univers très concurrentiel. Pourquoi dis-je cela ? Parce que vous allez entrer en contact avec des usines qui vous séparent de milliers de kilomètres. Et pour entretenir de bonnes relations et surtout éviter les relations commerciales ou les personnes malhonnêtes plutôt, vous devez dès le départ avoir la bonne approche. Sans quoi, les scammers vous remarqueront rapidement et n'hésiteront pas une seconde à profiter de vous. Au-delà de ces frauduleurs, au-delà de ces scammers, qui disparaissent généralement de manière subite avec votre argent en pleine nature, eh bien d'autres problèmes peuvent survenir. Ces cas de figure sont d'autant plus vicieux car vous ne vous en rendez pas toujours compte. Ou bien vous vous en rendez compte de manière un peu tardive. Et quels sont ces cas de figure ? C'est les cas de copie. Eh oui, vous avez certainement pour certains d'entre vous, surtout pour ceux qui sont sur Amazon FBA, mais cela marche aussi pour les dropshippers ou tous les autres importateurs, vous avez parfois des idées de produits uniques, de concepts uniques, que vous souhaitez développer avec un fournisseur, une usine en Chine, et donc que vous allez par la suite proposer à la vente. Mais peut-être que votre produit, dont le design ou dont même l'utilité, l'utilisation est unique ou novatrice, eh bien peut-être qu'il va susciter l'envie auprès de votre fournisseur. Et donc votre fournisseur, qui peut être un allié stratégique, peut s'avérer en fait être un concurrent caché. Il voit tout ce que vous faites, il connaît même dans les détails le volume de votre vente, parce que plus vous commandez, plus le fournisseur va comprendre que votre produit marche bien. Et avant même de passer commande, imaginez que le fournisseur décide de prendre à ses avantages en fait le produit, eh bien peut-être qu'il va vous devancer, qu'il va produire vos marchandises ou votre concept. Il va le produire avant vous, il va le produire pour lui-même, et donc il va pouvoir vendre ses marchandises et vous devancer. Donc c'est injuste, mais bon, en saisissant le potentiel de votre projet, qu'est-ce qui va empêcher le fournisseur de vous copier et de vendre exactement le même produit que vous vendez, que vous proposez ? Et cela peut se faire sur la même plateforme, donc Amazon, mais cela peut se faire sur d'autres plateformes aussi. D'ailleurs, je vous invite à naviguer sur Amazon et vous allez voir qu'il y a pas mal de marchandises qui sont proposées par des usines chinoises directement. Comment le savoir ? Alors bon, vous pouvez souvent voir les détails de l'usine, de l'expéditeur, mais vous pouvez aussi voir parfois des fiches produits qui sont très mal détaillées, pas de bullet points, ou alors vous pouvez même voir ou comprendre du moins que les traductions sont faites sur Google Translate et que c'est forcément une usine chinoise qui vend des produits et malgré, si vous voulez, les fiches de produits qui sont peu qualitatives, eh bien les fournisseurs pourront facilement vendre et donc faire plus de volume que vous. Pourquoi ? Parce que, alors il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte et qui expliquent ce phénomène. Le premier, c'est que leur prix de revient est inférieur au vôtre. Forcément, quand le fournisseur vous vend le produit, il inclut sa marge, donc son coûtant est moins cher que le vôtre. Et deuxièmement, il peut produire les marchandises que vous voulez développer et les mettre en vente avant vous. Et ça, c'est arrivé avec un de nos clients, par exemple, qui nous expliquait que le fournisseur ne cessait de repousser l'échéance pour la date de production. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié les marchandises de ce client qui nous avait contacté en pleine panique. Et il a eu par la suite l'audace de proposer à ce même client ce produit que le client avait conceptualisé, avec juste deux, trois différences du type la couleur, etc. Et il a eu l'audace de lui proposer ce nouveau produit, son nouveau produit, alors qu'en fait, c'était une idée tirée de son concept. Vous comprenez aujourd'hui que pour de nombreux acheteurs, de nombreux consommateurs, le prix représente le critère le plus important. Et donc, malgré des fiches produits peu détaillés, etc., le fournisseur peut vous devancer et vendre plus que vous. Et parfois, vous ne vous en rendez même pas compte. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment se protéger contre ces cas de figure ? Et c'est ce que nous allons voir dans un instant. Je vais vous détailler point par point ce qu'il faut faire pour vous protéger et protéger votre propriété intellectuelle. Alors, on en arrive au second point où on va voir quels sont les documents dont il faut se munir pour vous protéger. Il est évident que le sourcing ne se résume pas qu'à trouver un produit et payer un fournisseur. Il y a toute une approche à avoir et surtout une liasse documentaire dont il faut se munir pour éviter les risques, éviter les copies et augmenter votre niveau de protection au maximum. Par ailleurs, en agissant ainsi, les fournisseurs mal intentionnés en Chine vont vite remarquer que vous avez la bonne approche et vous allez de cette manière attirer les fournisseurs fiables. Ça va constituer un filtre important pour vous. Maintenant, la question qu'il faut se poser est la suivante. De quels documents se munir exactement et à quel moment les envoyer ? Effectivement, il existe plusieurs documents qui vont vous protéger et éviter les risques de copie. Parlons dans un premier temps du Purchase Order. Le Purchase Order est un document utile qui peut vous protéger en cas de litige. Donc, en indiquant toutes vos conditions, les termes et conditions dans le document, vous avez un gage de fiabilité de votre fournisseur chinois s'il vous renvoie le document signé, forcément. D'ailleurs, dans le programme Limit Class Sourcing, je vous propose un modèle qui est fait. Pour tous les adhérents, vous pouvez utiliser ce même document et vous pourrez donc l'envoyer au fournisseur, ce qui sera pour vous un gage de fiabilité et de sécurité dans la mesure où le fournisseur doit vous le renvoyer signé. Au-delà de cela, il existe différents documents qui protègent spécifiquement contre les copies. Quels sont ces documents ? C'est ce que nous allons voir dans ce second point où l'on va évoquer le NDA, donc le Non Disclosure Agreement et le triple N, le NNN, qu'on va appeler le triple N, qui est le Non Disclosure, Non Use and Non Circumvention Agreement. Déjà, on va commencer par souligner la différence entre ces deux documents, le NNN et le NDA. En fait, les documents du type NDA vont plus vous protéger sur votre marché. Ils vont plus vous protéger sur votre marché qu'en Chine, parce qu'en Chine, ça ne vaut pas grand-chose. Le système juridique chinois et européen sont vraiment très différents. Je ne suis pas avocat, mais je peux vous confirmer ça. De plus, si vous voulez entreprendre des démarches juridiques, il sera très difficile de prouver que le fournisseur vous a volé votre design avec un NDA. Et je vais ici vous citer deux points importants qui sont à savoir concernant le NDA, pour que la suite, on puisse mieux différencier le NDA du triple N. Quels sont ces deux points concernant le NDA ? Premièrement, le NDA exige que le fournisseur ne divulgue pas d'informations confidentielles, qu'il préserve la confidentialité de vos marchandises. Mais ce n'est pas exactement ce dont vous avez besoin pour la Chine. Premièrement, la question fondamentale en Chine, c'est la protection contre la divulgation. L'entreprise chinoise, en fait, qui vole votre idée, ne le fait pas pour la révéler au grand public. Elle le fait pour l'utiliser à son propre avantage. Donc le contrat signé avec votre fournisseur en Chine doit clairement indiquer que les informations transmises ne doivent pas être utilisées, qu'elles soient secrètes ou non. Mais le plus gros risque, ce n'est pas que le fournisseur révèle ces informations au public. Le plus gros risque, c'est surtout que votre fournisseur utilise ces informations que vous allez lui donner pour créer un produit ou un service similaire. Puis, par la suite, qu'il utilise ce produit ou ce service similaire pour vous faire concurrence. Donc il va le vendre sur une autre plateforme. Donc la protection dont vous avez besoin ne doit pas uniquement concerner la protection des informations confidentielles, mais aussi la prévention de l'utilisation de vos informations commerciales, ce qui pourrait lui permettre de construire sa propre version du produit et ce qui pourrait donc lui permettre de constituer un concurrent pour vous, tout simplement. Une fois que vous avez bien saisi cela, vous pouvez comprendre pourquoi les NDA peuvent être obsolètes. Dans le cadre d'une protection de propriété intellectuelle, le NDA n'est pas forcément le plus judicieux. Pourquoi ? Parce que le deuxième point, c'est que justement, les NDA ne sont pas applicables en Chine. En fait, ils ne sont pas applicables sur le territoire chinois, mais plutôt sur le pays où vous allez vendre vos marchandises. D'accord ? Donc si vous voulez qu'ils soient applicables en Chine, il faut un document qui est rédigé en chinois et régi par la loi chinoise. Donc ce dont vous avez besoin, c'est un document qui empêche le fournisseur d'utiliser toutes les informations que vous allez lui communiquer, qu'il s'agisse de secrets commerciaux ou pas, d'ailleurs. Donc ce dont vous avez réellement besoin n'est pas un NDA, mais un triple N. Pourquoi ? Parce que ce contrat va vous permettre d'inclure tous les détails liés à votre projet, indirectement ou directement, et de faire la loi chinoise la loi applicable dans ce contrat, de faire la langue chinoise la langue officielle, de vous protéger contre les sous-traitants et toutes les autres parties concernées, et d'inclure une clause de dommages et intérêts qui pourra vous protéger et vous permettre une rémunération en cas de détige. Et donc vous avez besoin de ce document pour vous sécuriser. Donc le triple N, c'est la non-utilisation, la non-divulgation et le non-contournement des informations que vous allez envoyer, que vous allez transmettre à votre fournisseur. Si cette vidéo vous plaît et que vous êtes concerné par la thématique de l'import-export, du sourcing en Chine, du transport et de tout ce qui touche à cet univers, je propose une formation unique pour vous apprendre à sourcer. Vous faites de l'import-export classique, du e-commerce, du dropshipping avec la Chine, cette formation vous dévoile toute la méthodologie pour sourcer pas à pas et surtout pour optimiser vos marges qui se cachent en Chine et nulle part ailleurs. Ce programme est adapté aux débutants et aux plus confirmés qui souhaitent optimiser la rentabilité de leur business. Nous parlerons de tout ce qui touche le sourcing et le transport, où sourcer en Chine, quelle documentation utiliser, comment négocier, comment gérer le réapprovisionnement à travers un process automatisé, comment sécuriser ses achats, comment faire l'audit, le contrôle qualité, le transport et bien d'autres encore. Tous ces points seront abordés dans les détails et vous permettront de vous sécuriser dans le cadre de vos relations commerciales avec vos fournisseurs, mais surtout d'optimiser vos marges. Enfin, rappelez-vous d'une chose et brisons ce mythe une bonne fois pour toutes, vous pensez que c'est vous qui choisissez le fournisseur en Chine, mais c'est l'inverse. Faites le pas de vous former et d'inverser ce rapport de force pour des relations commerciales saines et surtout très rentables. Et nous allons voir point par point dans un instant les détails de ce document, suite à quoi vous allez bien comprendre les différences entre le NDA et le triple N et vous allez comprendre l'intérêt d'utiliser un triple N. Alors concernant le triple N, on va commencer par évoquer le premier N, la non-utilisation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que votre contact chinois s'engage à ne pas utiliser votre concept, votre produit d'une quelconque manière qui vous fasse concurrence. Donc cela va vous protéger dans la mesure où cette usine, ce fournisseur ne pourra pas utiliser votre idée. La non-divulgation, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit là de ne pas divulguer des informations confidentielles. Le fournisseur n'a d'ailleurs aucun intérêt à faire cela. Ce qu'il veut, c'est plutôt utiliser votre idée ou votre concept à ses propres fins. Donc si vous interdisez l'entreprise chinoise d'utiliser vos informations confidentielles, le fournisseur mal intentionné pourra trouver une alternative à cela très facilement. Je vais vous donner un exemple. Il pourra par exemple divulguer ces mêmes informations à un membre de son groupe et il niera ensuite avoir enfreint le contrat parce que la personne en question n'a pas directement utilisé vos informations confidentielles. Donc pour cette raison, il est très important de comprendre avec quel type de groupe d'entreprise vous allez traiter et surtout de préciser quelles sont les parties qui sont concernées pour la production de vos marchandises. et surtout de préciser les éléments suivants par écrit. Alors le premier point, c'est que la divulgation est spécifiquement interdite au sein du groupe et le deuxième point, c'est que s'il y a violation par un membre du groupe ou même par une entreprise tierce, un sous-traitant ou quoi que ce soit, eh bien la société qui a signé l'accord sera entièrement responsable, quoi qu'il arrive. Cela peut paraître anodin, mais cette information est nécessaire parce que certaines entreprises chinoises ne considèrent pas que la divulgation au sein du même groupe, à un membre du même groupe ou à un sous-traitant va constituer une violation au contrat de non-divulgation. Donc c'est important de le souligner. Par ailleurs, certaines usines vont faire appel à certains sous-traitants pour produire vos marchandises et certains de ces sous-traitants vont faire partie du même groupe et d'autres ne feront pas partie du même groupe. Donc c'est très important de préciser cela dans cette clause pour que le fournisseur ne divulgue aucune information avec toutes les parties, tous les sous-traitants qui seraient concernés dans le processus de fabrication de marchandises. Enfin, nous allons évoquer le troisième point, le troisième N, et toute son importance. Et vous allez comprendre que cela peut varier selon la situation. A titre d'exemple, prenez l'usine du fournisseur en Chine qui vous produit des marchandises et qui vous les propose à un certain coût. et il sait surtout que vous allez ajouter une marge importante avant de le vendre sur votre marché de prédilection. Alors la question qu'il faut se poser ici est la suivante. Quel serait l'impact si votre fournisseur cherchait à vendre votre produit à vos clients mais à un prix inférieur de par exemple 30% ou 50% de celui que vous pouvez proposer ? Alors que va-t-il se passer si votre fournisseur, le trader, l'usine, etc. commence à vendre votre produit sur différentes marketplaces ? Dans les secteurs où, si vous voulez, la qualité, la relation client est essentielle, vos clients vont rester avec vous parce qu'ils ont besoin d'un certain service après-vente, ils ont besoin d'une certaine communication. Donc les clients vont plutôt privilégier le service que le prix. Mais dans d'autres secteurs, cela risque de ne pas être le cas. Les clients vont plutôt privilégier le prix et les clients n'hésiteront pas une seconde à acheter le produit auprès de votre fournisseur plutôt qu'auprès de vous directement. Donc le cas échéant, la meilleure façon de se protéger, c'est d'avoir cette clause de non-contournement qui est dans ce contrat du triple N. Donc ce contrat doit être rédigé de façon à ce que votre fournisseur craigne vraiment d'infreindre les lois pour qu'il soit vraiment un allié stratégique et non pas un concurrent. Donc dans votre accord NNN, vous devez prévoir des dommages et intérêts qui sont en ligne à votre projet et à la taille de votre projet. Alors cela va constituer deux avantages. Le premier, c'est que le fournisseur devra payer et devra faire face à des sanctions financières lourdes s'il enfreint le contrat. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a un minimum de montant en fait que vous allez stipuler dans le contrat qui va vous sécuriser. Et ce sera un minimum, enfin ce sera un montant minimum à payer en fait que vous aurez de toute façon. Si le fournisseur bien évidemment viole le contrat. Alors, ces contrats, ils doivent être rédigés en chinois et en anglais. Et tous les fournisseurs sérieux savent que la violation de ce contrat va conduire irrémédiablement à des sanctions financières très lourdes. Mais vous allez me dire que certains fournisseurs vont refuser de signer ce triple N. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Le cas échéant, vous avez une autre alternative. Si jamais le fournisseur refuse parce que lui aussi il veut se protéger. Parce que, alors parfois il y a des fournisseurs malhonnêtes qui ne veulent pas signer parce qu'ils savent qu'ils sont mal intentionnés. Mais il y a des fournisseurs qui sont sérieux mais qui veulent eux aussi se protéger. Et donc le cas échéant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a une alternative. Et ça s'appelle le MNNN. C'est le Mutual Non-Use, Non-Circonvention and Non-Divulcation. Donc ça, c'est un document que je vous ai réservé uniquement pour les adhérents du programme Limitless Sourcing. Vous avez un document qui est déjà fait, rédigé en anglais, en chinois. Et si jamais le fournisseur refuse de signer le triple N, eh bien vous pouvez lui envoyer le Mutual Triple N qui va lui aussi le protéger et qui va montrer aussi votre professionnalisme et votre connaissance du monde du sourcing et du transport. Enfin, plus précisément du sourcing, le cas échéant. Donc je vous propose ce document dans la formation Limitless Sourcing. Vous pourrez l'utiliser lors de vos démarches de négociation avec les fournisseurs chinois. Et cela sera plus en ligne aux attentes du fournisseur si jamais il refuse de signer le triple N. Donc il est impératif de sécuriser vos achats et d'éviter le pire avec vos fournisseurs en Chine parce que les cas d'arnaques sont nombreux et il s'agit pour vous de vous sécuriser et d'optimiser vos marges. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour être les premiers à informer des prochaines vidéos qui vont venir. Et si vous voulez encore plus vous perfectionner dans l'import-export, dans le sourcing et dans tout ce qui touche cet univers, eh bien vous pouvez nous envoyer votre demande d'adhésion au programme Limitless Sourcing où je détaille absolument tout. Vous avez 10 modules complets et vous avez un module entier qui est dédié à votre protection intellectuelle avec des modèles déjà faits que vous pourrez utiliser dans le cadre de vos négociations avec les fournisseurs en Chine. Donc si vous souhaitez faire tourner votre business, optimiser vos marges et sécuriser vos achats, je vous invite à vous former. C'est un savoir qui va rester à vie. Donc ne faites pas les erreurs que trop d'importateurs ont fait. Ne vous précipitez pas. Apprenez à sourcer, à négocier et à vous protéger. Apprenez à vous munir de toute cette méthodologie que les meilleurs utilisent pour optimiser vos projets et pour donc augmenter vos marges. Je vous remercie encore pour votre temps, pour votre fidélité et pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501